et yo du coup les gens on est du coup parti en plein en plein live bon que je vous explique un peu parce que là je suis en live aussi le live ne sait pas forcément mais là on est sur trois défaites de suite donc trois défaites de suite en en gold platine quand et joueurs master etc j'ai quand même fait des games entre entre ces deux pour pour aller vérifier si j'étais vraiment master bon j'ai gagné j'ai gagné trois games en master où j'ai arcari mais c'est vrai que l'amont on est l'eau et enfin voilà je joue pas très très bien du coup on va regarder vite fait la game histoire que je vous explique un peu donc là on est à je sais pas combien merde je fais n'importe quoi attendez donc là on est parti pour un requête ou master ça doit être l'épisode 10 11 12 donc du coup on joue contre des on joue contre full plate ok et nous on est gold on est gold de 1 0 lp donc on joue contre full plate et on va essayer de hard carry cette game de faire un peu mieux que les trois games d'avant parce que j'avais un peu perdu et c'était pas terrible nono narkus supérieur à gob supérieur dog bien le palmarès après en fait ça dépend ce que tu mets comme valeur tu vois parce que par exemple un nono tu vois il a été où elle cesse mais c'était en saison donc si tu prends palmarès saison indirectement tu vois nono et shalaya ont le meilleur palmarès parce qu'ils ont été où elle cesse et les lcs est supérieur que tout tout ce que j'ai fait tu vois donc ça dépend ce que tu prends valeur moi je sais que j'ai fait trois fois deux fois les noms trois fois des challenges series et que tu vois j'étais deux fois dans les qualifiers pour se qualifier au lcs et à trois games j'aurais pu me qualifier et après tu vois j'ai gagné pas mal de tournois donc bon mais tu vois je pense que d'autres billes c'est paris il a un palmarès où pendant une année il a dominé toute la scène et faire ou européenne hors lcs sur ça dépend sur quels critères tu chopes et au final on s'en bat les coûts de faire un concours de deux qui a la plus grosse on va plutôt se focus sur la game parce que oui là je parlais un peu avant donc ceux qui sont sur youtube vu que je parlais un peu oui il ya eu beaucoup de simoneurs qui ont été claqué au flash ça c'est cool parce que du coup ça veut dire que l'on peut facilement l'abuse mais l'inac lui il a fait les ward c'est ça oui typiquement tu vois l'inac il a fait les ward et il a même fini vice si je dis pas de bêtises il a fini vice vice champion vice champion du monde saison 1 quoi bon ok double kill bot lane top lane c'est free gank du coup on va ganker top donc là ce qu'il faut retenir c'est un peu où est-ce que tous les summoners ont été use donc là typiquement bot lane il ya plus de summoner et top lane le chain est assez low du coup ça se gank à peu près facilement le problème c'est qu'il ya peut-être les signes qui vers le top donc faut faire gaffe tout counter gang parce qu'avec évident à t'es quand même un peu squishy mais bon j'arrive il ya peut-être les signes donc faut faire gaffe ok il ya potentiellement du stream hack parce que là les deux qui décalent comme ça dans ma jungle ok y'a les signes moi je pense que y'a les signes qui va revenir par là pourquoi il fait ça maokai là le problème c'est qu'on l'aura jamais ouais c'est un peu obvious maokai après par contre si je me pars par là et que je reviens il ya peut-être moyen en vrai parce que là il est quand même assez low il n'a pas son timer je sais pas là il ya peut-être moyen en vrai oh ça passe on va lancer le bac directement là au cas où il ya les signes plus vite on lance le bac au cas les signes et débattent bon ça passe c'est cool mais le problème c'est que ma team ma team se fait un peu défoncer mon mid pas le temps de niaiser velcos bon peut-être un fan de sardoche j'espère qu'il soit pas fan de sardoche jusqu'au bout en mode je fais du 0 152 parce que là il est un peu parti c'est pour ça que je dis ça vire la voix s'il te plaît je sais pas comment on vire la voix je sais pas comment on vire la voix bon du coup j'ai claqué mon flash pour pour je sais pas comment on vire la voix les gens sardoche joue mieux que toi pour info non mais ça son jour pas le même rôle donc on n'est pas là pour mesure le kiki c'était juste une blague tu vois calme toi chevalier blanc de sardoche il doit juste prendre bon on va essayer de gank peut-être la bot lane le problème c'est que bard il n'est pas là on peut pas trop gank après fait le problème c'est que la cassio il est level 6 qu'est ce qu'il fait là il va mourir en fait il est level 3 ok j'arrive bon il est sérieux lui c'est un peu dommage on aurait pu le tuer là par contre il y a peut-être des kills à chopper un parce que là le lycine est assez low ce qu'on va faire c'est qu'on va ward là mais là il y a des chances qu'il passe au bleu ok du coup ils n'ont pas envie trop de jouer avec moi donc un peu déçu mais bon faut que je fasse gaffe parce que là quand même il peut y avoir potentiellement cassio qui m'arrive sur la gueule et la cassio elle me trishote je pense qu'elle va aller quand même sur le mid bon on a vu la ward ici il faut juste qu'on attende qu'on passe fufu hop mais là normalement il y a moyen de ganker surtout qu'ils sont pas encore level 6 pourquoi elle essaye de me tuer what ok là que tout est summoner moi il n'y a pas de problème gros il y a lycine on va back ça n'a rien de rester là c'est beaucoup trop greedy là c'est un peu une erreur ce que fait de lycine quoique attendez s'il jump il est mort bah ok md pourquoi pas je bon c'est là où tu vois que c'est du ah non ils sont tous plate en face c'est du plate c'est là où tu vois qu'il y a quand même on va dire des choix plus que questionnable mais mais pourquoi pas genre moi ça me va moi ça me va ça me c'est du plat c'est du plate mais mais bon on lève la voix c'est dans les options ok bah je sais pas où c'est lancé le sort associé je sais pas où c'est je le ferai quand j'aurai 30 secondes après cette petite voix m'excite si ça fait un peu pédo pédo beer la petite voix en mode 1 mais c'est pas grave t'es le plus fort bon là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on a bientôt notre ulti dans 15 secondes du coup qui dit ulti dit regank ça c'est un truc avec avec f que tu dois gérer tout le temps là par exemple je sais qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient pris l'option en mode je vais faire toute ma jungle non tu vois t'as ton flash t'as ton smite t'as ton ulti tu dois aller défourailler de la bot line tu vois c'est c'est obligatoire tu vois genre c'est obligatoire même si au final je prends qu'il y a un seul kill vaut mieux faire ça back avoir ton item jungle et après aller ton bleu et renchaîner le gank bon là j'ai pas ulti parce que j'en ai pas besoin mais là dans l'idée mon but c'était d'ulti pour après back avoir mon item jungle refaire ma jungle toute la partie la revoir mon ulti re gank etc tu vois c'est pour ça que je vais pas m'étermise m'étermiser dans ma jungle je vais juste faire le bleu et après je vais directement ganker quoique il ya peut-être moyen de faire un gank sans même mon bleu tu vois genre là mon bleu osef j'en ai pas besoin pour qu'il par contre ah ouais tata fk toi alors ça c'est la fk la fk marché faut vraiment faire gaffe à ça ok ça faut vraiment faire gaffe quand vous marchez etc faut pas être tunnel vision parce que là clairement ça porte préjudice ont vu que mon mid est mort et que le mid et nuit est mort ça c'est un truc que vous devez faire tout le temps même si ça va pas vous faire des amis ah mais ils sont en duo jean claude et didier là tu vois genre là en gros de push la vague ça lui fait perdre tout ça et moi ça me fait gagner tout ça donc ça c'est intéressant à d'accord c'est nique ta mère fdp bonne guilde ça non comment c'est pas une guilde sur lol c'est un bon clan très bien ok et là par contre l'acaccio on peut facilement la ganker je pense là je pense il ya moyen de la ganker l'acaccio parce que parce que je pense que ça se gank facilement le chaîne à partir de maintenant le chaîne je vais plus le ganker parce que quand tu regardes ça c'est un truc aussi que quand t'es quand t'es à bas niveau tu fais pas trop enfin j'ai fait pas mal de coaching donc je sais mais de regarder un peu le bill tu vois typiquement le chaîne full rm bah moi je fais que des dégâts magiques le maokai aussi c'est peut-être pas la meilleure idée de le camper tu vois alors que la bot lane qui est level 6 full squishy et tout qui est un anneau de doran sur un sur un sur un jean en attendant il s'appelle ejac faciale le garage ok il n'y a pas de problème mais faudra m'expliquer pourquoi rio ban des joueurs et ça par contre ça ban pas oula on va essayer de repasser fufu lui c'est pas lui qui nous intéresse par contre lui tombe un peu plus rapidement ah non reviens jésus reviens jésus reviens ok ça si c'est important de savoir qui tu vas focus genre là j'aurais focus la meuf en premier je pense que je serais mort tu vois alors que focus le gars va toujours être galant non pas du tout c'est juste pour la blague mais en gros je pense que j'aurai focus j'aurai focus la nami en premier je pense qu'elle m'aurait mis une bulle le jean morait route et je serais mort des deux tu vois alors que c'est plus logique dans ce sens là donc ça c'est pareil il faut toujours que vous sachiez à peu près vos dégâts avec elle et de qui gank est en premier sur la typiquement tu vois c'était le plus logique parce que le jean il a moins de contrôles et vu qu'il était en train de marcher il s'attendait pas que je le défense sa mère donc du coup c'était plus logique je sais pas si pour vous c'est logique et si vous comprenez ma logique mais mais voilà c'est important et ça maintenant à partir de l en fait c'est ça qui est intéressant c'est pour ça que dans mes games d'avant de faire le medjay c'était vraiment de la merde mais là en fait dès que tu as la brillance tu peux limite commencer à one shot tous les squishies et à partir de ce moment là pourquoi tu vois à partir de ce moment là il faut que tu joues super à gros j'en gros il faut que tous les gars qui sont squishies tu les encules mais voilà tu vois il faut que tu sois un peu un pervers et que tu dises bah ok toi t'es squishy je t'encule ça c'était un peu objus push 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 ouais là il faut push en plus on prend la tour bon ça c'est un truc objus hein quand tu ça après c'est de la connaissance faut savoir que quand tu joues contre une cassio son premier réflexe ça va être d'ulti et du coup bah voilà là tu vois j'ai j'étendre son ulti ça c'est des trucs où vous devez quand vous allez gank vous devez être prêt à toutes les à toutes les à tous les enfin à ouais vous avez compris non vous n'avez pas compris mais en gros quand tu gank un gars faut savoir ce que fait le gars pour le counter par exemple si tu gank une morgana bah tu sais que le premier réflexe ça va être qu'elle va t'envoyer sa cage et du coup va falloir tourner autour d'elle pour essayer de dodge la cage là c'est une cassio tu sais que dès qu'elle va te voir et dès que tu as commencé à la taper elle va tu le tiens un stance et et du coup bah faut être préparé il faut faut bon après tu vois c'est de la connaissance et tout ça des fois ça marche des fois ça marche pas hop on tempo allez non oh je suis pas mort non 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 bah non ah bah non non oh la pute oh la puerta del sol j'aurai peut-être fait pentakill là dessus j'ai merdé ah j'aurai peut-être fait pentakill ah oui j'ai fait de la bite ah y'a vu d'où sombitas 1 sombitas de banas j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde narcus coach bah ouais après narcus coach tu sais que en vrai genre c'est pas pour me la raconter ni rien mais faut savoir que dans ma dans ma carrière de deux joueurs et tout j'ai fait trois fois du coaching la première j'ai coach une équipe de diamants et dans cette équipe de diamants bah il en est sorti briggles tu vois avant que briggles je prenne chez les m spirit et après qu'ils stream chez eclipsia au tout début c'était un streamer enfin c'était un joueur des deux qui sortait nulle part et je l'avais coach dans mon équipe donc ça ça remonte à très loin après j'ai je crois que j'ai 200 heures sur le g1 school j'ai pas mal fait de coaching individuel pour la solo q tu vois donc c'est pour ça que je sais de quoi je parle quand je tu vois toutes mes explications si vous regardez toutes mes vod dites vous qu'il ya beaucoup de personnes sur qui ça a marché qui ont pris trois divisions quoi et après il ya le dernier exemple en date c'est j'ai coach une équipe féminine et j'ai amené vice championne d'europe tu vois donc bon sachant que ma jungle et école de 2 et tout qu'elle savait jouer que deux champions la genre là par exemple tu vois je savais qu'elle avait son ulti et du coup tu vois j'ai en gros elle pouvait l'envoyer que sur deux moments tu vois que ceux que sur xd les gars il croit que je script 1 donc là tu vois par exemple je savais qu'elle avait tu vois en gros tu vois j'ai il ya une fois je pensais qu'elle avait ulti ou à l'impact direct et du coup bah je les fais dans le vent tu vois j'ai reculé dans le vent et la deuxième fois bah bon tu vois mais mais ouais ça fait plaisir honnêtement tu vois de dire tiens bon après script sur rêve c'est là où tu vois que le gars il est un peu je vais pas dire débile mais tu vois sans être méchant pas envie de tanker pourquoi il tank ? il aime dire ah oui c'est moi ok ok ça va les couilles on va repasser Fufu on va la tuer tu vois genre là il va ulti c'est sûr bon bah il avait pas envie d'ulti là j'essaye trop de dodge son script après au final avec F tu vois vu que je mets pas beaucoup d'auto attaque c'est pas trop grave mais bon parce que là j'essaye vraiment de dodge tous ses ulti à l'autre et ok 2200 je push mid il me faut 200 gold donc là on est en full plat je vous l'ai montré au début de la game pour ceux qui se demandent etc et c'est pour ça que bon tu vois après c'est pas tout sur toutes les games mais pour ceux qui vont regarder toute la série etc toutes les games ou alors toutes les games de Evelyne et tout genre bah vous voyez que c'est pas enfin que même au niveau plat et tout même si j'ai eu des séries de loose et j'ai pas tout gagné tu peux pas tout gagner 100% des games mais entre guillemets si tu te regardes si tu joues en duo et si tu tu es pas fort mécaniquement parce que je pense que Evelyne tu vois ça va beaucoup beaucoup de mécanique mais juste si t'es intelligent ou si t'as une intelligence de jeu tu peux solo carry les games quoi le petit KS bon après y'a pas de KS c'était le même donc là on va repasser Fufu sinon je pourrais jamais en gauge si je suis pas Fufu mais bon Salut Narcus pourquoi tu es pas au Z Even ce coup-ci ? euh je l'ai déjà expliqué au début même si j'ai pas tout dit mais voilà j'ai enfin tu vois au final j'étais un peu bête j'aurais dû y aller j'y suis pas allé pour mes raisons personnelles et voilà pas grand chose à dire de plus sur ce sujet là bon allez go on a pas de minion ? ça va être chiant ça va être chiant ouais ça va être chiant euh y'a des games qui est impossible à carry des fois même quand je joue Eve après c'est pour ça que c'est important d'avoir deux champions tu vois en vrai si tu veux vraiment monter en elo il faut que t'aies deux champions qui soient totalement différents tu vois un AP même trois en vrai tu vois si t'es jungle merde en gros tu vois il faut que t'aies trois champions si tu veux vraiment monter il faut que t'aies trois champions y'en a un qui soit AP un qui soit AD enfin AP assassin genre Eve un qui soit AD plutôt s'il y a des tanks tu vois donc moi je joue Shyvana et après un qui soit méta tank parce que si t'as pas de front lane tu vois genre là on a Maokai en front lane donc ça va mais y'a des games où t'as pas de front lane c'est de la merde quoi et en gros si tu joues avec trois champions si tu main trois champions en jungle et que t'en as un qui est AP assassin typiquement Eve ou Fiddle tu vois si t'en as un qui est AD tu vois plutôt moi par exemple je joue plutôt Shyvana et Metroid tu vois dans cette série et un le dernier qui soit tank c'est le seul que je joue pas parce que j'ai la flemme et que je m'en bats les couilles mais par exemple si vraiment t'es en mode tryharn bah en ce moment ça serait plutôt une Sejuani jungle ou un Gragas ou un Maokai et bah avec ces trois champions tu peux facilement monter en platinum tu vois t'as juste à t'adapter ton pick suivant ce qu'il y a en face par exemple si tu vois qu'ils ont beaucoup de tanks et que t'as besoin d'un AD bah tu vas sortir une Shyvana qui va les exploser si tu vois qu'ils sont full squishy comme là bah t'as juste à sortir une Eve et bon tu t'amuses quoi si tu vois par exemple que ta team elle a pas d'engage et que c'est la Kryze bah oh non il meurt ou pas l'avatar non oh la Kryze fuck sorry sorry et voilà est-ce que l'ex tech est viable sur Evelyne j'ai l'impression de one shot plus facilement alors en fait les steaks faut le voir comme un deuxième item on va dire que enfin c'est même pas on va dire le fléau de la liche il va te servir dans 80% de cas plus qu'un des steaks tu vois en premier item t'es obligé d'avoir l'item jungle donc ça tu vois y'a pas de discussion les steaks on s'en paie les couilles après le fléau de la liche dans 80% de cas va être plus intéressant que les steaks tu vois parce qu'il fait plus de dégâts il donne de la mou speed il va te donner un proc brillance pour push les tout ou même pour clean ta jungle et tout là où les steaks il donne que un dash donc le dash est très intéressant hein dans des cas mais en gros tu vois t'as moins de dégâts avec un ex tech t'as peut-être un petit dash qui peut t'aider dans certains cas tu vois un engage ou voilà donc en deuxième item clairement dans 80% de cas enfin tu vois fléau de la liche est mieux après y'a peut-être 20% de cas où tu vois ça se discute donc ça c'est la première truc la deuxième truc c'est que en troisième item vaut mieux partir sur un bâton du vide ou sur un liandry plutôt que sur un tu vois sur un ex tech donc en fait en deuxième item pourquoi pas en troisième item c'est de la merde donc enfin c'est pas de la merde mais tu vois un fléau de la liche ou un liandry va faire plus de dégâts on va on va report qui on va report luna on va report on va honor luna parce qu'elle m'a laissé la jungle au début j'étais top bon je pense qu'elle est contente qu'elle m'ait laissé ma jungle mais voilà du coup on est à 10 victoires 3 défaites pour l'instant on est en or 1 là on joue que contre des plates donc je pense que bon voilà on a à peu près une bonne mmh parce qu'on gagne du plus 24 ça fait plaisir là parce que j'ai fait une bonne game je viens de faire 3 défaites après il y a aussi une question de timing et là je parle aux gens qui veulent vraiment trahir le jeu et qui sont plus en mode compréhension de jeu un peu tu vois comme moi je vais pas dire que moi j'ai aucun skill parce que tu vois j'arrive à dodge des trucs à truc mais là je parle j'ai fait mes 3 défaites un mercredi après je crois ou un jeudi après tu vois sur un timing où il y a beaucoup de gens différents qui jouent et je pense que c'est pour ça que j'ai perdu tu vois parce que au final j'ai fait les mêmes games voilà tu vois quand tu joues l'après midi ou à la sortie des cours et tout même si vous vous avez pas le choix les gens ne jouent pas pareil que le soir et la nuit tu vois la nuit les games sont un peu plus posés et ça traharde un peu plus donc si vous êtes dans l'optique de traharde et tout et de pas jouer des games en mode con flip moi je vous conseille de plutôt jouer le soir la nuit donc après vous allez me dire ouais mais j'ai court connard demain va te faire enculer oui mais voilà enfin tu vois genre c'est un conseil pour ceux qui peuvent et typiquement pareil le week-end si tu commences à jouer le week-end l'après midi tu remarques les games malheureusement à cet ELO sont con flip parce que tu peux avoir de tout tu peux avoir l'enfant à 13 ans qui s'est fait le boost comme le smurf qui traharde comme le gars qui tu vois qui joue une fois par week-end et qui du coup s'en bat les couilles de la game et tout et tout Sardoche dit l'inverse après c'est en master Sardoche dit l'inverse en master et en master en master oui master faut pas jouer la nuit parce que enfin tu vois à mon master là je fais master 100 LP si on mène à compte la nuit tu peux jouer un challenger 600 LP qui va jouer contre un D2 donc forcément le gars il va être à 10-0 et forcément la game est pas intéressante mais là je te parle en gold plate jusqu'à diamant 3 et tout en dessous tu vois donc ce qui correspond je pense à 98% de vos games donc c'est pour ça enfin bref j'espère que vous avez kiffé cette vidéo je vous fais des bisous n'hésitez pas à me follow à me like tout ça enfin je m'en bat les couilles sur youtube et puis des bisous ciao et à une prochaine merci 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 merci